... Je suis Delphine Béton, je suis pharmacienne. Je ne suis pas art-thérapeute, mais je m'y intéresse depuis un moment. Donc, moi, je peins de façon extra-professionnelle. Et effectivement, je pense que c'est comme une forme de guérison pour moi, parce que c'est vraiment un exutoire. Et en fait, ma fille, qui est autiste, a commencé à peindre aussi quand elle avait deux ans, puisqu'elle me voyait faire, et puis je l'ai fait tester. Et c'est quelque chose qu'elle a gardé. Et en fait, quand je vois qu'elle est un peu énervée, ou quand le contexte est compliqué, je me dis, « My one, viens, on va peindre. » Et je vois qu'effectivement, elle se lâche complètement, et que ça devient joyeux, elle chante. Et les retours que j'ai de personnes qui sont plus dans l'art, qui ont une formation dans l'art, me disent que ce qu'elle fait, c'est un art abstrait qui est très pur. Enfin, voilà. Et le galeriste, puisqu'on a fini par faire une exposition, me dit que c'est l'art abstrait le plus pur qu'il a vu, parce qu'en fait, elle n'est pas dans l'attente d'un résultat, ni dans le faire bien, le faire beau, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est vraiment pendant qu'elle peint. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, c'est en l'observant, en voyant ce que moi, ça fait sûrement aussi que je m'intéresse à l'art-thérapie, et que je pense que je vais me former. Donc j'ai réussi à trouver Sophie Minet, qui est art-thérapeute, et qui fait une formation à l'IFAP, pour tout le personnel qui est dans le milieu public, la semaine prochaine, donc c'est Médiation Artistique, mais elle en parlera. Et je trouve intéressant d'amener ça à du personnel médical et paramédical. Donc c'est pas beaucoup développé encore à l'hôpital, c'est pas très connu, ça devient de plus en plus en oncologie. Dans les EHPAD, Sophie pourra en parler. En pédiatrie, il y a une association, CHT, qui fait intervenir des art-thérapeutes. Mais c'est trop méconnu, je pense, pour l'hôpital en France, globalement, et ici. Donc je laisse la main à Sophie. Pardon. Je vais enchaîner sur ce que tu viens de dire, parce que c'est important. Donc c'est méconnu, et surtout, je me permets un petit appel au milieu médical, c'est surtout que notre place est prise en fait par souvent des artistes qui pratiquent davantage les médiations artistiques que l'art-thérapie. On va un petit peu justement le définir brièvement. Et on est une dizaine d'art-thérapeutes certifiés sur le territoire, et on a le projet justement de se fédérer dans une ligue régionale, parce qu'on est, par exemple, moi je suis, je fédère à la fédération des arts-thérapeutes. Voilà, et c'est vrai qu'il y a une habitude un petit peu, il y a aussi le fait qu'on demande de plus en plus aux soignants de pratiquer les médiations artistiques. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans la formation. Alors on m'a dit, tu te coupes l'herbe sous le pied, parce que c'est vrai que là, on m'a beaucoup sollicité pour les formations des soignants, notamment en pédopsychiatrie, en psychiatrie, avec les personnels Alzheimer à nos villes, dans les unités. Voilà, donc on demande de plus en plus aux soignants de faire des médiations artistiques, mais je vais expliquer que c'est vraiment différent de l'art-thérapie aussi. Voilà. C'est tout. Donc moi, à défaut d'intervenir en milieu institutionnel, moi je travaille beaucoup dans le privé aussi, dans les EHPAD. Il y a vraiment une demande, parce que ça fonctionne très bien aussi auprès des personnes âgées, patients Alzheimer, tout ça. Et après j'ai une autre casquette, parce que comme on n'en vit pas en tant qu'art-thérapeute, je suis aussi enseignante spécialisée auprès des enfants autistes. C'est ce qui me fait vivre. Mais après, c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de salariés art-thérapeutes. Ici, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on va y arriver. En tout cas, le personnel compétent est déjà sur place et il n'attend que ça. Tu veux enchaîner sur différents cours ? En fait, il n'y a plus, on dit art-thérapie, mais c'est les arts-thérapies, parce que ça a beaucoup évolué depuis, c'est parti de 1950, ce qu'on appelait l'art-thérapie traditionnelle, avec ce qu'on voyait plus en pédopsychiatrie, avec l'art brut, l'art des fous. Et là, on va vous montrer une petite vidéo qui l'explique un peu, où là, c'était plus utilisé de manière projective, où on interprétait ce qu'on appelait aussi la psychothérapie à médiation artistique. Donc ça, c'était le début. Après, il y a eu l'art-thérapie moderne qui est pratiquée beaucoup dans le milieu médical en France, parce qu'il y a un peu un courant, on va dire, un courant un peu humaniste, science humaine, et plus scientifique, médical. C'est toujours pareil, on aime bien faire des courants. Donc l'art-thérapie moderne, c'est à Tours, il y a une école d'art-thérapie qui est très connue, Richard Forestier, où eux, ils interviennent beaucoup, où ils arrivent vraiment à travailler dans le milieu médical, parce qu'ils sont très scientifiques aussi, ils ont des protocoles d'évaluation, ce qui plaît bien aux institutions médicoles. Le médical, c'est très normé, mais c'est assez... Enfin, ils sont surtout... Enfin, on les trouve beaucoup dans le milieu médical, parce qu'ils ont un protocole très, très précis avec... Moi, je n'ai pas été formée par eux, donc je ne suis pas très objective quand je vais dire ça, mais c'est plus comportementaliste et un peu plus rééducatif pour moi. Des fois, on sort un peu du thérapeutique, mais c'est un avis un peu personnel. Alors après, il y a l'art-thérapie contemporaine qui est un modèle déposé, même depuis 2020. Donc moi, j'ai été formée par cette école. Et donc là, c'est plus, on va dire, humaniste, plus basé sur... Les formateurs sont... On a vraiment beaucoup de psychopathologie. C'est vraiment plus à destination, on va dire, du milieu peut-être psy, psychiatrique. C'est pour ça qu'on a du mal à rentrer aussi, peut-être dans le milieu médical, parce qu'après, la pratique est très différente. Et justement, je voulais... Ou je vais le faire après, on va montrer. Je vous expliquerai ce que c'est l'art-thérapie contemporaine parce que c'est un label et c'est très précis. Il y a un lien à Internet, ça passe ou pas ? Oui, bien sûr. C'est un lien au proxy Internet introuvable. Ah ! C'est dommage. Vous savez pas si on peut accéder à YouTube ? Je vais vous parler déjà de l'art-thérapie contemporaine. On va faire un bond. On va parler du plus récent. Et donc, moi, c'est ce que je pratique. Donc, ça a été labellisé il n'y a pas longtemps parce que malheureusement, ça réclame un peu. Il y a toujours un peu les guerres de paroisses entre les écoles. Parce qu'en fait, la difficulté de ce métier, c'est qu'en France, c'est pas reconnu. Même si c'est des diplômes certifiés par l'État, il n'y a pas encore de reconnaissance officielle du métier. C'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc, du coup, chacun un petit peu attire à sa couverture. Et donc, l'art-thérapie contemporaine. En fait, contrairement aux autres arts-thérapies, il n'y a pas de production. En fait, l'enjeu, c'est vraiment de se différencier des médiations artistiques dans le sens où il n'y a aucune technique. Par exemple, l'art-thérapeute pratique tous les médias. On ne nous demande pas... Alors, on a tous un parcours artistique de base. C'est quand même une exigence puisqu'il faut déjà avoir vécu le processus artistique. Mais c'est vrai qu'on... En fait, ça... Alors, je vais vous lire exactement parce que, justement, on est vraiment fidèles à cette déontologie parce qu'il y a une charte vraiment particulière. Donc, pour rester vraiment dans l'éthique de l'art-thérapie contemporaine, je préfère vous lire exactement les mots du label, entre guillemets. Donc, c'est une méthode de soins, de supports permettant de dépasser les difficultés personnelles par le biais d'une stimulation des capacités créatrices. En fait, on est vraiment dans la créativité au sens large. Tout à l'heure, je vais vous faire expérimenter un petit... Justement, on s'est dit, on va vous faire une petite pratique, juste 10 minutes, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est quand on crée sans médias. Justement, il n'y a pas de médias. Enfin, on peut mixer les médias, mais là, je vais vous faire expérimenter. On appelle ça du bric... Ça peut être du bricolage, avec tout, avec rien. Vous allez voir, je vais vous le faire expérimenter. Et donc, l'idée, c'est d'être... On n'est pas dans la production, c'est dans l'éphémère. Les productions, justement, peuvent être... On s'arrange pour que ce soit éphémère, pour qu'il n'y ait pas de... Parce que la trace, justement, ça peut figer le processus. Il y a vraiment, dans les médiations artistiques, il y a un enjeu technique que là, il n'y a pas du tout. Et donc, en marge d'une production traditionnelle d'objets dont le devenir est toujours problématique, qu'est-ce qu'on fait de ces productions ? Les dispositifs de l'art thérapique contemporaine tiennent de l'art contemporain, sa vocation éphémère visant une forme de dématérialisation au profit d'une logique de relation avec la réalité des mouvements transférentiels. Donc, on s'appuie presque en formation, on est sur des concepts psychanalytiques où on est vraiment dans une relation de transfert. Voilà, on ne cherche pas à... Il y a une visée thérapeutique, bien sûr, mais le but, ce n'est pas de créer une œuvre, c'est vraiment de s'appuyer sur les capacités de la personne, de voir, et pas d'interprétation, contrairement à l'art thérapie traditionnelle où là, c'était presque du test projectif, où on prend la production, on va faire verbaliser à la personne ce qu'elle a fait. Là, des fois, on ne verbalise pas, c'est vraiment faire avec les manques de ce qui s'est passé en séance, la personne est libre de parler ou pas, il n'y a pas forcément, à la fin, un retour sur ce qui a été fait ou pas. Voilà, c'est vraiment différent des autres arts thérapies. Du coup, la vidéo, non ? Non, il n'y a pas d'Internet. Donc, il y a des preuves qui sont sorties, là, c'est assez récent. Donc, il y a l'HAS et l'OMS qui ont sorti, qui ont fait des... C'est des... des méta-analyses, en fait, sur différentes études et sur l'apport que pouvait amener, en fait, l'art thérapie. Donc, il y a des preuves sur le fait que ça diminue l'anxiété, la douleur, ça fait baisser la tension artérielle. Donc, la musicothérapie, bon, Luc, il sait encore mieux que nous. Diminue la somnolence, le manque d'appétit, les soufflements et les nausées chez les patients qui sont traités pour un cancer. La danse, il y a aussi la danse-thérapie. Parce que finalement, là, on touche à tous les formes d'art. La danse améliore la fluidité corporelle pour les personnes qui sont atteintes par la maladie de Parkinson. Donc, là, on avait une autre vidéo, mais qui ne va pas passer. Donc, je voulais juste finir là-dessus. Après, je te laisse terminer. Donc, le but du processus, il n'est pas artistique. En fait, ce qu'elle disait, Sophie, c'est ce qui se passe. C'est le geste créateur qui fait appel au corps. C'est ce qui se passe sur le moment qui est important et qui va peut-être faire émerger, je ne sais pas, tout de suite ou après, des prises de conscience. Oui, peut-être après aussi. Et que dans un milieu hospitalier, en fait, ça va ouvrir des voies de communication qui ne sont pas seulement liées à la parole. Donc, je crois que j'avais une autre dia. En milieu hospitalier, donc, on va être plus dans l'art-thérapie moderne qui peut être des sessions en groupe ou avec production de quelque chose et qu'on va garder, qu'on va peut-être montrer, qu'on va effectivement discuter. Dans les équipes qui sont bien organisées autour de l'art-thérapie, c'est une prescription médicale. C'est-à-dire que le médecin va effectivement dire qu'on va travailler sur l'anxiété ou avec des objectifs. Avec des objectifs ou de communication. Il y avait un exemple comme ça d'une art-thérapeute qui, en utilisant comme média le dessin ou la peinture, avait réussi à faire parler un enfant qui avait un neuroblastome de sa peur de la mort. C'est-à-dire qu'il avait fallu six, sept séances pour qu'il commence à verbaliser et à faire sortir ses angoisses. C'est des règles scientifiques et déontologiques qui sont relatives aux professions paramédicales. C'est cadré. Donc, on va cibler les troubles de la communication, expression, troubles de la relation, altération de l'image de soi, anxiété, douleur. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il y a l'expression et le sentiment d'être actif améliorent le mieux vivre de sa maladie. Je pense que les patients qui sont à l'hôpital, ils sont beaucoup passifs. Ils vont attendre que ça vienne de l'extérieur, de l'IDE, du médecin, des résultats d'examen. Là, en fait, ça va être une période pendant l'hospitalisation où il va être actif et où, effectivement, les retours qu'il y a, c'est un moment, encore, je peux joyeux, mais en tout cas, un moment où... Des fois, triste, mais moins d'expression de soi. Au moins, d'expression expressif et que le lien avec le personnel hospitalier, ça va être aussi un lien qui va être basé sur autre chose que sa maladie. Donc, dans une hospitalisation qui peut être longue ou très douloureuse, on sort un peu du classique. Moi, c'est ce que je voulais transmettre. Après, toi, je ne sais pas si tu as des exemples de prise en charge. C'est vrai qu'on est souvent surpris dans les expériences que j'ai sur le terrain. C'est que par rapport, justement, à la stimulation des capacités créatrices, c'est vrai que chez n'importe qui, il reste toujours une petite part de quelque chose. Et souvent, même les soignants sont étonnés. Des fois, ils disent, mais non, ce n'est pas elle qui l'a fait en voyant quelque chose. Ou une fois, on m'a dit, non, mais elle, elle est aphasique, ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien. Tu lui parles. Alors que moi, j'avais une fois, elle me parlait de ses yeux bleus en lien avec la couleur bleue. Elle s'est mise à parler, dire des petits mots. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est pour ça, je ne cherche pas trop l'anamnèse des patients. J'arrive, je veux en savoir le monde. Après, il y a un travail d'équipe. Des fois, quand je vois que la personne, justement, ce jour-là, je la sens complètement éteinte. On me dit, le médecin me dit, oui, là, non, on a changé de traitement. C'est peut-être un peu trop fort. Parce que je dis, d'habitude, elle réagit, elle est vivante. On va rechercher. Et c'est vrai qu'on est souvent surpris parce que, que ce soit, par exemple, par rapport aux patients Alzheimer, on parlait aussi de la musique. La musique, c'est vrai que, pour ces patients-là, il y a une valorisation aussi. Ils se rendent compte que, tiens, quand ils chantent, on retrouve les paroles. Ils sont surpris eux-mêmes. Ils disent, tiens, j'oublie tout. Mais là, quand je chante, ça me revient tout seul. C'est très cliché, mais ça arrive tout le temps. Encore moi, mercredi, une dame qui, en plus, est dans la phase où elle est consciente d'Alzheimer, elle est en train de... Elle a conscience de sa maladie. Elle en était vraiment... Elle me dit, ah... Et puis, bon, souvent, voilà, quand tu disais... Souvent, justement, c'est pas que du bien-être. C'est pour ça qu'il y a un peu un effet de mode, art-thérapie, même avec, limite, très lié au développement personnel. Et c'est vrai que, moi, dans la formation que j'ai faite, par exemple, où on fait très attention, c'est pour ça que c'est important d'être formé, parce que c'est vrai que, des fois, on va aller stimuler du pulsionnel trop fort chez des gens névrotiques. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait, parce que... D'où l'importance aussi de l'objet, qu'est-ce qu'on en fait, parce que, des fois, il y a des cas cliniques où les gens ont exposé quelque chose, ils se sont suicidés, parce que ça a été trop fort pour eux. Enfin, voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est pas du bien-être, c'est important de savoir ce qu'on fait, parce que, justement, on est dans l'expression de soi, ça peut aller très loin dans ce qui ressort, dans des choses archaïques, de l'inconscient, même chez des personnes âgées. Enfin, c'est impressionnant ce qui ressort. Et par rapport au langage aussi, moi, je trouve, tu parlais de ta fille, et c'est vrai que je vois dans l'acquisition du langage avec les enfants autistes, le son, la sonore. Alors, quand je dis musique, moi, c'est au sens large. Musique, ça va être le son, ça va être la rythmique. Et on voit l'acquisition du langage, souvent, enfin, je vois dans l'hôpital de jour, ils utilisent beaucoup les médiations artistiques et on voit des résultats, en fait, c'est vraiment probant. Ouais, déjà ? Et je vais juste terminer, voilà, sur l'importance de... Moi, par exemple, dans ma formation, on a deux diplômes, médiateur artistique et art-thérapeute, parce que c'est vrai que médiateur artistique, on estime que... C'est pas que tout le monde... Enfin, c'est pas que tout le monde peut le faire, mais c'est vrai qu'on est plus, déjà, souvent, dans un dispositif groupal, avec... C'est ce qu'on pratique beaucoup dans les structures de soins, et c'est vrai que... Souvent, il y a des objectifs fixés. En art-thérapie, on va pas forcément avoir... Enfin, on a des objectifs, mais il y a vraiment... Voilà, une relation thérapeutique triangulaire entre l'art-thérapeute, la création, je vais pas dire média exprès, parce que, justement, c'est la création, et le patient, et voilà, c'est... D'où l'importance... Moi, je vois, quand j'interviens en institution, ils ont du mal à comprendre que je peux pas travailler... Des fois, on me met jamais les mêmes personnes, et je dis, non, je suis obligée d'imposer un cadre en disant, bah non, c'est pas la carte. Voilà, si je veux qu'il y ait une alliance thérapeutique, il faut que soient les mêmes personnes, un cadre établi, et ça, c'est vrai que dans... Dans les structures, des fois, ils ont du mal à comprendre, parce que, justement, pour eux, je suis un peu l'animatrice qui vient faire l'artistique. Je sais pas, je sais pas, C'est parti.